Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, un nouvel épisode de la Tribune des Décideurs. Vous en avez l'habitude, chaque lundi, midi 30, 13h, une émission en direct en partenariat avec la Tribune.fr et DécideurTV.com. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant ce live sur ces sites respectifs ou sur Twitter accompagné du hashtag LTDD. Eric Walter, bonjour. Bonjour. Directeur de la réaction de la Tribune, on est heureux de vous avoir pour cette émission que nous allons passer en compagnie cette semaine de Denis Per. Bonjour. Denis Per, bonjour, bienvenue. Vous avez 50 ans, vous êtes un entrepreneur à succès, multirécidiviste. Vous avez cofondé, on s'en souvient, Business Object, la première entreprise française à s'introduire au Nasdaq, puis rachetée par SAP. Vous avez ensuite fondé Kiala, un spécialiste de la logistique pour le e-commerce, racheté depuis par UPS. Parallèlement à cette carrière d'entrepreneur, vous avez toujours eu un tropisme social, on va dire, ou en tout cas un engagement citoyen, puisque dès les bancs de l'ESSEC, vous vous engagez dans plusieurs associations, puis comme fondateur, cette fois, de Croissance Plus, le mouvement patronal des entreprises de croissance, et aujourd'hui avec Nous Citoyens, un nouveau mouvement, parti, think tank politique, vous allez nous aider à y voir clair, et qui veut prendre sa part au débat public. Donc on va essayer de mieux comprendre le périmètre de Nous Citoyens et le sens de cet engagement. Comment est-ce que c'est née cette décision ? La décision est née de rencontres avec des Français depuis déjà un certain temps. En tant qu'entrepreneur, j'interviens régulièrement pour parler de mon parcours d'entrepreneur, donner envie d'entreprendre, à des gens très variés, bien sûr à des chefs d'entreprise, mais aussi des jeunes, des étudiants, des cadres, des femmes au foyer. Et j'ai été frappé depuis un an, depuis en fait l'affaire des pigeons à peu près, depuis octobre 2012, par la réaction de Français que je rencontrais. En fait, j'y allais pour parler d'entrepreneuriat, et on me répondait « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? ». On parlait de la situation du pays et on me demandait « qu'est-ce qu'on peut faire ? ». Et j'ai même eu une dame un jour qui m'a dit « mais qu'est-ce qu'on dit à nos enfants ? ». Et j'ai été interpellé en fait par cette inquiétude des Français. J'ai eu envie d'essayer d'y répondre, de proposer une réponse qui sortait du clivage traditionnel. Les gens me disaient « on est orphelin en politique, on ne se sent pas représenté par les partis traditionnels ». Et donc j'ai envie d'essayer d'apporter une réponse à ces demandes. Alors est-ce qu'en bon entrepreneur, vous avez fait une étude de marché en se disant « voilà, comment est-ce qu'il faut approcher le problème ? ». J'ai rencontré effectivement un certain nombre de Français avant de me lancer et j'ai la conviction que notre pays aujourd'hui est bloqué et avec des conséquences qui aujourd'hui sont sensibles pour tous les Français, en particulier les plus précaires et ceux qui sont les plus fragiles. Les conséquences, c'est quoi ? C'est bien sûr le chômage de masse, c'est la précarité, c'est des impôts qui explosent et qui touchent en particulier les plus modestes. J'ai rencontré des gens qui gagnaient 20 000 euros par an, qui payaient 4 000 euros de taxe foncière et de taxe d'habitation. C'est bien sûr la fiscalité qui pèse sur tous ceux qui tirent la machine économique, les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, les professions libérales. Et puis c'est bien sûr l'endettement aussi qu'on va laisser à nos enfants. Donc toutes sortes de conséquences qui font qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, je crois, de beaucoup de Français que la situation est plus acceptable, que le pays doit essayer de se débloquer, essayer de rentrer dans le XXIe siècle. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'accompagner ce changement, de faire des propositions pour que notre pays entre enfin dans le XXIe siècle. Vous avez vu qu'il y a tout à l'heure le fait que beaucoup de Français vous ont, semble-t-il, dit qu'ils ne se sentaient plus représentés par la classe politique traditionnelle. C'est une ancienne qu'on entend assez régulièrement à des périodes qui ne sont pas forcément les plus gays de l'histoire des pays. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, en agissant ainsi, de participer à cette sorte de political bashing, peu importe qu'il soit de gauche ou de droite, qui généralement ne se termine pas très bien ? Donc où est-ce que vous voulez aller ? Nous, on le fait en essayant de proposer quelque chose de constructif et de positif. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été publiée par le Figaro au mois d'avril, qui montre que seulement 1% des Français respectent encore les dirigeants politiques. Ça, c'est une donnée objective. Alors soit on se croise les bras et on constate cette situation, on ne fait rien, et on laisse émerger effectivement les partis populistes, parce qu'une des grandes motivations, c'est bien sûr aussi de prendre le contre-pied des partis populistes. Une des conséquences qu'on peut comprendre de gens qui sont effectivement désarmés face à un pays qui ne bouge pas, c'est de se réfugier dans le vote populiste. Et donc nous cherchons, nous, à proposer une alternative constructive. Alors les Français qui regardent cette émission, et les Françaises, bien sûr, vous posent d'ores et déjà des questions. Ils vous interpellent. Jean Mathieu, quelle légitimité avez-vous pour représenter les Français ? Au final, ne représentez-vous pas qu'une partie de la population ? Alors on a dans le groupe de fondateurs, on était une centaine il y a quelques semaines, on avait dans ce groupe de fondateurs d'ores et déjà toutes les sensibilités, à la fois politiques, hormis les extrêmes. On a des gens plutôt de droite, des gens plutôt de gauche, et puis également toutes les catégories socioprofessionnelles. On a avec nous des artisans, des commerçants, des fonctionnaires, des sportifs, des artistes, et bien sûr quelques chefs d'entreprise, cadres. Donc on a vraiment toutes... On représente la France. Et depuis que nous nous sommes lancés, on a vu venir à nous, effectivement, la France, des chômeurs aussi. J'ai eu un message d'une chômeuse il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « J'ai 45 ans, je suis au chômage, je n'en peux plus, je quitte le pays, mais bravo pour ce que vous faites ». Donc aujourd'hui, je pense qu'on est légitime de ce point de vue-là, et puis on est légitime aussi à travers notre parcours. On a dans la société civile toutes les compétences nécessaires pour diriger un pays. Si vous prenez mon expérience à moi, moi je suis légitime sur trois sujets. Je suis légitime sur les sujets d'emploi. J'ai créé deux leaders mondiaux, on a créé des milliers d'emplois dans plusieurs pays. L'emploi, je connais très bien. Je sais ce qu'il faut faire pour créer des emplois et pour en créer en France. Je suis légitime aussi sur les questions d'efficacité. Efficacité, bonne gestion, c'est des choses que j'ai pratiquées pendant des années dans un environnement très contraignant, avec des actionnaires exigeants, des taux de croissance élevés. Il fallait être rentable et faire de la croissance en même temps dans plusieurs pays. Donc ce type de contrainte, je la connais. Et puis une légitimité aussi sur l'international. Comment trouver la place de la France dans la mondialisation ? Et c'est un thème que je n'ai pas encore évoqué, mais on est par ailleurs, nous, très optimistes aussi. On fait passer un message très optimiste par rapport effectivement à des partis politiques qui se contentent de dénoncer des boucs émissaires. Nous, on ne dénonce pas les boucs émissaires. On dénonce les vrais sujets, c'est-à-dire une classe politique qui n'a pas le bon profil, d'après nous, qui est constituée majoritairement de politiques de carrière, de gens qui donc vont minimiser la prise de risque, vont viser la prochaine élection. Finalement, c'est assez humain. Quand vous ne faites que ça depuis toujours, vous n'allez pas essayer de changer les choses de façon radicale. Et puis de fonctionnaires aussi. On a beaucoup de fonctionnaires, alors de qualité souvent. Mais on en a beaucoup trop en politique aujourd'hui. En tout cas, vous avez déjà appris à travers des politiques, c'est que vous débitez… Vous parlez d'eau ! Oui, c'est du haut débit. On a du mal à vous interrompre. Romain, pardon. Bien sûr, nous, laissons parler les interromptes. Romain vous demande, pour vous, les solutions économiques pour sortir de cette crise ne peuvent venir que de la société civile. Et je vais prolonger un peu la question de la société civile. C'est vrai que c'est un fantasme, une tentation qui est récurrente de prendre des bons entrepreneurs, des bons chefs d'entreprise et de les mettre à des responsabilités politiques. Souvent, ça ne marche pas. On a en mémoire Francis Maire. On se souvient de Christian Blanc, l'ancien patron d'Air France, qui avait voulu lancer un mouvement politique. Comment est-ce que vous allez éviter cet écueil ? Une bonne question. Alors, sur le cas de Francis Maire et de quelques autres qui ont effectivement… Voilà, qui ont eu des responsabilités, effectivement, dans des gouvernements existants, je pense qu'ils ont été noyés dans la masse. Je veux dire, si vous prenez l'exemple aussi de Christine Lagarde, à un moment donné, qui a été ministre des Finances, quand elle est arrivée, elle était préalablement avocate, elle connaissait le droit du travail, et elle a dit « le droit du travail, ça ne marche pas en France ». Et là, on lui a dit « Ah non, 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 attends, Christine, arrête, ce n'est pas possible, on ne peut pas parler de ça ». Et elle ne l'a pas fait, d'ailleurs, je le regrette, le premier, parce que le droit du travail est toujours, malheureusement, aussi pénalisant en France aujourd'hui, aussi décourageant pour ceux qui veulent créer des emplois et embaucher. Et donc, souvent, ils ont été inhibés parce qu'ils étaient minoritaires autour de gens qui étaient, encore une fois, des politiques de carrière et des fonctionnaires pour la plupart. Pour ce qui est de l'exemple de Christian Blanc, c'est un petit peu différent. C'est quelqu'un qui, effectivement, a essayé, à un moment donné, de créer un mouvement. Mais je pense que Christian Blanc n'était pas un entrepreneur, n'avait jamais fait ça. C'est quelqu'un qui venait d'un environnement finalement très institutionnel, qui n'avait jamais créé quoi que ce soit. Et je pense que la différence est là aussi. Puis par ailleurs, le climat n'est peut-être pas le même non plus. Il y a un climat aujourd'hui qui est terriblement dégradé, malheureusement, en France, mais qui fait que les Français, aujourd'hui, ont envie d'entendre un autre discours, je pense. Est-ce que vous êtes sincèrement convaincu que le fait d'avoir entrepris est le passeport idéal pour pouvoir mener l'action politique ? Vous disiez tout à l'heure, je sais ce qu'il faut faire pour créer de l'emploi. La différence, c'est que vous, vous êtes parti dans les deux entreprises que vous avez créées, à ma connaissance, de scratch. Vous avez embauché, choisi les gens que vous vouliez travailler, vous avez choisi. Donc là, on est quand même dans une situation un petit peu différente. Quand vous êtes homme politique, même s'il y a des acquis qu'on peut remettre en cause, c'est un tout autre job. Ce que je veux dire par là, c'est que je connais les freins à la création d'emplois marchands. Je sais très exactement ce qu'il faudrait faire pour que les gens qui ont envie de créer des emplois en France... Les politiques aussi les connaissent. Alors, ils les connaissent. Ils ne sont pas idiots non plus. Ils connaissent bien les problèmes. Oui, enfin, ils les connaissent. Ils n'ont pas beaucoup de convictions sur ces sujets-là. Vous savez, j'en ai croisé beaucoup. À une époque, vous savez, j'ai même... Et on en a beaucoup parlé, je l'assume totalement. J'ai même dû quitter la France. J'étais mis à la porte. J'avais créé une entreprise qui était leader mondial. Vous avez parti en Belgique. J'étais entrepreneur de l'année aux États-Unis. J'étais entrepreneur de l'année aux États-Unis. Et tout d'un coup, on me réclamait un impôt que je n'avais pas les moyens de payer sur un patrimoine complètement virtuel. J'ai fait la tournée des politiques. J'avais souvent en face de moi des gens qui ne comprenaient pas ce dont je leur parlais, qui ne comprenaient pas. On passait des heures à leur expliquer que taxer du papier, du virtuel, ça ne pouvait pas marcher. Quand enfin ils comprenaient, quand enfin ils comprenaient, ils me disaient « Mais on ne peut pas expliquer ça aux Français. Ils ne comprendraient pas. » Les Français comprennent beaucoup plus facilement ce type de sujet. Donc moi, je pense qu'il y a à la fois effectivement un problème de conviction de la part de nos politiques qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise de leur vie, qui ne peuvent pas comprendre un certain nombre de ces sujets-là, et qui trop souvent sont dans des logiques purement électorales, et donc à chercher à se faire réélire et à minimiser la prise de risque. Et donc c'est sur ces deux sujets, je crois qu'on fera la différence. Alors, beaucoup de questions arrivent. Que faut-il penser des jobs à 1 euro en Allemagne, et plus généralement de remettre à tout prix les chômeurs au travail ? Alors, les jobs ne sont pas tout à fait à 1 euro. Oui, c'est un peu plus que ça, mais c'est vrai que ce n'est pas très élevé. Les fameux mini-jobs en Allemagne, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne piste. Oui, je pense que c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de remettre effectivement au travail des gens qui n'en ont plus, de leur redonner une dignité, de leur remettre le pied à l'étrier, de redonner du sens à leur vie. Et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est une bonne chose. Sur des jobs sur lesquels, de toute façon, on n'a pas nécessairement la capacité de justifier un emploi dans un contexte traditionnel. Ensuite, ce qui est anormal, c'est de payer des gens 5, 600 euros par mois. Ce n'est pas suffisant. On ne vit pas avec ça. Donc il faudrait qu'il y ait un complément. Nous, on est favorable à un complément sous la forme d'un RSA Activité qui existe, mais qui ne fonctionne pas. L'État veut tout faire. Donc l'État a inventé le RSA Activité, mais dans les faits, ça ne fonctionne pas. Parce que dans les détails, ça ne fonctionne pas. Comment faudrait-il faire pour qu'il fonctionne ? Mettre dans les mains d'entrepreneurs ? Peut-être. De gens peut-être plus pragmatiques, qui vont regarder les choses dans les détails, qui ne vont pas regarder les choses superficiellement à haut niveau, qui vont essayer de comprendre précisément pourquoi ça ne fonctionne pas. Et je pense que là, effectivement, on a une piste. Nous, on est favorable, effectivement, à la solidarité, une solidarité même généreuse, mais beaucoup plus orientée vers l'intégration, la réinsertion, beaucoup plus que sur l'assistance, qui est humiliante pour les bénéficiaires et qui est très coûteuse pour la collectivité. Filgé vous demande, selon vous, notre pays est-il en crise ? Ou considérez-vous plutôt la situation actuelle comme une mutation de la société ? Je pense que la mutation n'a pas tellement lieu. C'est précisément le problème. Le pays est bloqué, les réformes ne se font pas. Si vous regardez la dernière présidentielle de 2012, on n'a pas parlé des vrais sujets. C'était une présidentielle pour rien. On nous a parlé de viande halal, de coût du permis de conduire, alors que la dette de la France était dégradée, alors que l'éducation aussi se dégradait toujours. Et en fin de campagne, les partis de gouvernement ont repris les thématiques des extrêmes, les boucs émissaires des extrêmes. François Hollande a ouvert la chasse aux riches et Nicolas Sarkozy la chasse aux étrangers. Donc non, malheureusement, la mutation n'est pas du tout amorcée. Et pour l'amorcer, il faut commencer par parler des vrais sujets, y compris et surtout au moment des présidentielles. Par contre, effectivement, il est en crise. Mais c'est une crise qui est très française. Ouvrons les yeux. Allez en Suisse, qui n'est pas très loin. On a une frontière commune. Il y a des gens qui parlent français en Suisse. Il y a 3% de chômage en Suisse. Allez en Allemagne. On ne peut pas comparer sur un certain nombre de sujets, des sujets d'efficacité de la dépense publique, d'efficacité de la gouvernance. On peut regarder, on devrait regarder ce qui se passe en Suisse. Ensuite, chacun effectivement a ses mentalités, chacun a son histoire. Mais en attendant, en termes d'efficacité de la dépense publique, je pense que si on regarde en Suisse, en Allemagne, même en Suède, dans un certain nombre de pays du Nord, aux Pays-Bas, on va trouver des choses différentes et des choses beaucoup plus exemplaires. Thomas, étudiant, pardon Eric, cela parle après. Comment allez-vous combattre le populisme, la montée des extrêmes ? Pensez-vous que les Français vont comprendre et accepter l'effort qui nous attend ? C'est vrai que ce n'est pas le chemin, au vu des dernières élections partielles, que l'on semble prendre en France. Moi, je pense que les Français sont prêts à faire des efforts. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Par ailleurs, nous, on va tenir un discours également optimiste, mais pas un optimisme béat, un optimisme fondé. Moi, j'ai la conviction que la France est un surdoué qui s'ignore. Moi, j'ai la conviction qu'on a tout pour réussir dans la mondialisation. Vous le rappeliez tout à l'heure, j'en ai fait l'expérience à titre personnel, avec mes associés, avec mes collaborateurs. On a donné naissance à deux leaders mondiaux dans les métiers de demain, dans des industries qui étaient totalement dominées par les Allemands et les Américains. On avait zéro légitimité. On y est allé et on y est arrivé. Pourquoi ? Parce que nous, Français, on a un cocktail de talents incroyable. D'abord, les Français, c'est des bosseurs. C'est des gens qui sont capables de s'engager si un environnement motivant est mis à leur disposition. C'est des gens qui ont une capacité à résoudre la complexité qui est aussi exceptionnelle. Les développeurs français sont les meilleurs de la Silicon Valley. Ce n'est pas par hasard. Et on a aussi une créativité qui est exceptionnelle et qui est reconnue dans le monde entier. Donc, on n'a pas peur. On devrait pouvoir surfer sur toutes les révolutions technologiques et tirer parti de toutes les révolutions industrielles. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'on a un État aujourd'hui pesant, un État qui étouffe, un État qui dépense, un État qui gaspille. La Cour des comptes, qui sauve l'honneur de la République, d'ailleurs, en parle régulièrement, publie des rapports pratiquement toutes les semaines actuellement sur le niveau de dépense et le niveau de gabegie. Et c'est ça, aujourd'hui, qui étouffe tous ceux qui ont la capacité de permettre à ce pays de s'intégrer à la mondialisation et d'y réussir. Un petit mot, quand même, sur la contrainte extérieure qui, quand même, nous impose une forme de politique économique, la réduction des déficits, les 3%, etc. Quand même, ça pèse sur les décisions qui sont prises en matière de dépense publique, d'économie, etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand même, que cette contrainte, aujourd'hui, d'ailleurs, le débat, maintenant, traverse la gauche comme la droite sur le problème de la croissance, le fait qu'on est dans une politique de rigueur assez forte, pèse là-dessus. Et, par exemple, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette contrainte internationale ? Cette contrainte, c'est nous qui nous la sommes mis. La dépense publique est passée de 52% du PIB à 57% en 5 ans. C'est plus de 100 milliards d'euros de dépenses nouvelles. C'est l'équivalent d'un ministère de l'Éducation, 62 milliards et 900 000 fonctionnaires, et d'un ministère de la Défense, 38 milliards et 225 000 soldats, avec tous les équipements très coûteux qu'ils utilisent. Légitimement, bien sûr. Et donc, c'est 100 milliards d'euros de dépenses nouvelles en 5 ans. Pour quoi faire ? Cette contrainte, c'est nous qui nous la sommes mis. C'est nous qui avons décidé d'ouvrir les vannes. C'est nous qui ne contrôlons pas notre dépense publique. Encore une fois, qui gaspillons. On a construit la moitié des ronds-points d'Europe. Du haut en bas de l'appareil administratif, il y a des gaspillages à tous les étages. Un autre exemple, au sommet de l'appareil administratif, le coût de formation des énarques. 100 000 euros par an. Le coût de formation dans une excellente école de gestion française, avec des gens qui vont diriger les premiers groupes français et mondiaux, 12 000 euros. La formation à l'ENA est 10 fois plus chère que la formation dans une école de gestion. La production publique est systématiquement beaucoup plus chère que ce qui se passe ailleurs. C'est là qu'il faut regarder. Et c'est là qu'on va trouver des gisements de croissance. Dès qu'on aura effectivement fait ces réformes, on pourra libérer effectivement les énergies et on retrouvera la croissance et le plein emploi. Un internaute vous demande. Vous dites qu'il y a des gens de gauche avec vous. Ces gens de gauche sont-ils d'accord pour alléger l'État ? Personnellement, il n'en connaît peu en France, dit-il. Ils sont d'accord pour alléger l'État. Pas nécessairement pour renoncer, et ce n'est d'ailleurs pas du tout nos préconisations, à une politique de solidarité ambitieuse. Mais au passage, pour une politique de solidarité ambitieuse, il faut avoir un environnement prospère. Donc la première des préoccupations, déjà, c'est de créer un environnement prospère pour pouvoir financer des politiques de solidarité. Nous, ce que nous recommandons, c'est un État qui est simplement bien géré, avec du bon sens, et non pas ce à quoi on assiste depuis des années, d'une part. Et d'autre part, un État qui est géré avec le souci de ne pas être présent partout, avec plus de réalisme, qui est plus centré sur la régulation, plus que sur l'exécution opérationnelle, le plus systématiquement possible. On ne peut pas tout bien faire. La gestion de l'État, si vous étiez aux commandes, puisque maintenant vous êtes un parti politique, quelles seraient vos premières décisions ? Comment procéderiez-vous ? Et où est-ce que vous agiriez en priorité ? Nos premières décisions, elles consisteraient déjà à identifier les sources de gaspillage. Alors c'est déjà assez largement fait par la Cour des Comptes. Vous dites que vous les connaissez. Oui, mais faire un audit plus systématique et plus structuré. Et à partir de là, prendre un certain nombre de décisions très fortes concernant effectivement les sources de gaspillage. Ensuite, ça sera de donner l'absolue priorité à tous ceux qui ont la capacité de créer des emplois et de faire qu'on retrouve le plein emploi. Donc tous ceux qui innovent, tous ceux qui entreprennent, auront une priorité absolue. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Quelqu'un qui a un petit peu de patrimoine, déjà très souvent, il aurait quitté la France aujourd'hui. Parce qu'avec le niveau d'ISF qu'on a, avec 100 de patrimoine aujourd'hui, dans 20 ans, ça représentera plus que 30. On est en rendement négatif. Et ceux qui restent, ils sont surtout incités à acheter des œuvres d'art. Ils sont incités à investir dans le passé qui ne crée pas d'emploi. Ils ne sont pas incités à investir dans les entreprises qui innovent et qui créent des emplois. Donc si vous voulez, on a une quantité de gisements, à la fois d'économie et de croissance et d'innovation, qui sont considérables. Donc on libérera, on s'attaquera à ces deux sujets et on libérera la croissance et l'emploi. Est-ce que vous ne pensez pas fondamentalement, au-delà du sujet fiscal, sur le problème de l'investissement des gens qui ont les moyens ? Il y a aussi un problème culturel en France, une sorte de pusillanimité, une sorte de refus de prise de risque dans les choses nouvelles ? Je crois absolument. Je pense que les Français sont qui ont un talent phénoménal. Je ne parle pas du talent, je parle de la capacité de ce choix d'investir, de prendre des risques, de faire prendre des risques à l'autre genre. Les Français ne prennent plus de risques aujourd'hui parce qu'ils n'y sont pas incités, qu'ils sont incités au contraire à en prendre le moins possible. Les entreprises françaises, ça va même au-delà de ça, n'ont plus les moyens d'investir. La rentabilité moyenne des entreprises françaises, la marge brute, est de 26%. La marge brute, attention, une fois, quand on a la marge brute, on n'a pas tout payé. Quand on fait 26% de marge brute, en général, on ne gâte pas grand-chose au bout du compte. 26% de marge brute, les Allemands sont à 42%. Donc les entreprises allemandes ont les moyens d'investir pour l'avenir et de prendre des risques. Les Français, pas. Et puis au-delà de ça, les entrepreneurs français sont tellement préoccupés par un environnement contraignant en termes de réglementation qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper, d'innover et de prendre des risques. C'est aussi ça le vrai sujet. Le doublement du code de l'urbanisme en 10 ans, le rajout de 1 000 pages au code du travail, qui est passé de 2 400 à 3 400 pages, c'est tout ça qui fait que nos entrepreneurs n'ont pas le temps d'innover et de prendre des risques. Est-ce que vous voulez prendre le pouvoir ? Nous, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est que le projet citoyen qu'on va concevoir avec la société civile autour de 9 thématiques clés qui nous semblent proches des préoccupations des Français, l'emploi, effectivement, vous en parliez, l'efficacité de la dépense publique, l'éducation, qui est absolument clé, l'environnement, l'Europe, etc. Le logement, absolument. Sur tous ces sujets, on va proposer un projet de réforme en collaboration avec la société civile. Et notre ambition, la seule ambition qu'on ait, c'est que ce projet soit mis en œuvre le plus vite possible. Mais par vous-même ou par les partis traditionnels ? Alors nous, on présentera des candidats en 2017, un candidat en 2017, si on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que les partis de gouvernement reprennent ce programme. Première condition, il y a des chances qu'ils le fassent si on fait notre boulot correctement. Mais par contre, ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'ils changent le leadership. Et ça, et qu'on n'est plus systématiquement les mêmes, ce ne sont pas ceux qui nous ont mis dans cette situation qui nous en sortiront. C'est notre conviction que ce ne sont pas des gens qui sont des politiques de carrière, qui vont juste raisonner par rapport à la prochaine élection. Et ce ne sont pas non plus des fonctionnaires avec tous les talons qu'ils ont qui sont incontestables, mais qui ne connaissent que le fonctionnement de l'État et qui sont incapables d'imaginer autre chose. On a l'impression que vous ne savez pas très bien où se situe ce parti, le contour de ce parti. Est-ce qu'il faut présenter des candidats ou juste influencer les partis politiques ? On a Nicolas Hulot qui a vécu un peu la même chose, qui a influencé tous les partis politiques qui au moment des élections lui ont signé tout ce qu'il voulait. Et après, dans les faits, on ne peut pas dire que ce soit la révolution dont il rêvait. Alors, effectivement, c'est un modèle qui est très intéressant. Je pense que Nicolas Hulot n'est pas allé au bout de la logique. Nous, on ira au bout de la logique. Je pense que la probabilité qu'on présente un candidat en 2017 est extrêmement élevée compte tenu des deux conditions effectivement que je viens de présenter. Au municipal, nous allons très probablement labelliser des listes. On est approché aujourd'hui par des listes et que ça bouge au niveau de leur commune qui en ont marre d'une commune mal gérée, pas transparente, avec des gens qui sont là, qui ont fait 4-5 mandats, qui ont 70 ans, qui ont plus de l'énergie pour développer leur commune et pour résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent aux citoyens. Et donc, on va probablement labelliser des listes effectivement, leur demandant de signer une charte. Donc, non, non, on est complètement dans l'action politique. On s'est structuré en partie politique. Pour ça, on est prêt à aller jusqu'au bout et en 2017 en particulier. Florian vous demande « Êtes-vous favorable à une nouvelle constitution, une sixième république ? » Cher également à Arnaud Montebourg, on s'en souviendra. Je ne suis pas sûr que le bricolage institutionnel soit la priorité. Je pense que la priorité, c'est de parler des vrais problèmes des Français. Allons pas parler de constitution à des Français qui sont au chômage, dans la précarité, qui ne sait pas de quoi demain sera fait, qui voient une école se dégrader tous les jours. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est les vrais problèmes des Français. Ce ne sont pas les problèmes de constitution. Il faut effectivement un Arnaud Montebourg qui est un peu éthique de carrière pour venir nous parler de constitution alors qu'on est en plein marasme. Ça n'a aucun sens. Sur la méthode, vous voulez utiliser les outils numériques. J'imagine que, venant des nouvelles technologies, ça coule de source. Comment est-ce qu'on organise ce bottom-up ? Quels sont les pays qui vous inspirent dans ce domaine ? Alors, on a beaucoup regardé ce qui s'est passé aux États-Unis, en particulier lors de la campagne présidentielle de Barack Obama. On regarde ce qui se passe dans d'autres pays, les pays du Nord en particulier. Parce que Ségolène Royal, ça n'avait pas trop marché, le participatif. Ça n'avait pas trop marché. C'était le tout début. Une initiative qui était une des premières dans ce domaine-là en France. Donc, on regarde effectivement les meilleures pratiques actuellement à l'étranger principalement et surtout aux États-Unis. Et on va s'en inspirer effectivement pour avoir une démarche très participative, très 2.0. Mais c'est un petit peu tôt pour vous en dire plus. Deux sujets. Le sujet, Thomas faisait allusion tout à l'heure à Nicolas Hulot. Tout ce qui est environnement, politique verte, gisement d'emploi, gisement d'investissement. Quel est votre sentiment sur ce sujet-là qui a été un petit peu abandonné depuis six mois, un an ? Tout le monde dit que c'est un formidable réservoir. Il faut évidemment mener des incitations. Comment vous, par exemple, sur ce sujet-là, vous seriez pour laisser faire le marché ou au contraire, mettre en place des outils fiscaux, réglementaires pour faire bouger les choses ? On a une commission qui travaille sur les sujets d'environnement. Donc, c'est un petit peu tôt pour vous répondre. Ce que je peux dire, c'est que je partage cette conviction effectivement sur le fait que l'environnement, c'est une opportunité majeure, qu'il est beaucoup trop perçu de façon contraignante. On va nous parler d'éco-tax. On va essayer d'en profiter pour créer une nouvelle taxe le plus souvent, ce qui est quand même très dommage. C'est quand même un vrai thème important avec des enjeux considérables de protection de l'environnement, de préservation de l'environnement pour nos enfants et utiliser cette thématique fondamentale pour essayer de créer une nouvelle taxe, je trouve ça quand même tout à fait regrettable. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un gisement d'emplois et d'opportunités considérables. C'est très difficile pour des gens qui n'ont encore une fois jamais mis les pieds dans une entreprise de leur vie de voir ça de façon aussi claire avec autant de conviction. Donc, nous, on va effectivement sur ces sujets-là faire des propositions, bien entendu. Sur le logement, j'ai regardé un petit peu ce que vous produisiez sur votre site. Pour le moment, c'est encore, on peut le comprendre, le tout début. Il y a quand même un sujet très intéressant sur le logement, c'est qu'une des maladies françaises, c'est que toute la politique de logement depuis des années a été en quelque sorte biberonnée à des avantages fiscaux, des procédures fiscales diverses et variées. Et vous savez fort bien que si, par exemple, vous vouliez toucher à ça d'une façon ou d'une autre, vous allez avoir des levées de boucliers qui seraient d'ailleurs à l'image de tous les blocages qu'on a à tous les niveaux de la société depuis des années et que ça s'aggrave depuis plusieurs mois. Je ne sais pas si c'est là-dessus qu'il faut effectivement exercer un levier. Je pense que c'est plus sur des aspects réglementaires. C'est sur le fait qu'on ne puisse pas construire plus facilement. Moi, j'ai essayé à titre personnel, j'ai la chance d'avoir un petit peu de patrimoine, de surélever un immeuble à Paris qui était une dent creuse dans le 19e arrondissement. On pouvait construire trois étages pour juste s'aligner sur les immeubles d'à côté. Je suis allé voir la mairie de Paris, j'ai proposé un projet extrêmement sobre, un alignement complet sur les immeubles existants, aucune originalité pour éviter les problèmes. On m'a autorisé à construire une toute petite partie de ce que je voulais faire. Je ne pouvais absolument pas m'aligner, c'était hors de prix parce qu'il fallait consolider l'immeuble. Et la personne de la mairie de Paris que j'avais en face de moi m'a dit, mais monsieur Per, il n'y a plus de pénurie de logements dans le 19e. Parce que quand j'ai commencé à lui demander pourquoi je n'étais pas autorisé, il n'y a plus de pénurie de logements dans le 19e. On a aujourd'hui des gens qui prennent des décisions dans leurs coins qui n'ont aucune justification. Et sur ces sujets-là, on a des vraies pistes à explorer. Et également sur la relation... On peut faire crédit quand même au gouvernement actuel sur ce sujet-là, justement, d'entamer une procédure de simplification. On le voit sur le permis de construire. L'urbanisme va être allégé. On va voir. Tant mieux. Tout le monde a fort bien conscience de ce problème-là. Il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi toute cette relation entre le propriétaire et le bailleur où on a systématiquement le point de vue du locataire qui doit évidemment être pris en compte, mais de façon souvent très caricaturale en considérant le propriétaire comme quelqu'un qui va toujours profiter de la situation. Et ça, bien sûr, ça inhibe les propriétaires et ça ne les pousse pas à louer. Alors, beaucoup, beaucoup de questions. L'une d'entre elles, notamment Enasio, qui vous demande les réformes à faire impliquent pour les acteurs du système politique de couper les branches sur lesquelles eux-mêmes et leur entourage privé et professionnel sont assis. Comment est-ce que vous allez les convaincre au final ? Ça pose la question au-delà de la représentativité aussi nationale. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. À un moment donné, on ne sait jamais. Peut-être qu'un des partis de gouvernement décidera effectivement de constater sous la pression de ses militants qu'il faut changer de leadership. Ça peut arriver, mais c'est vrai que la probabilité, cette personne a raison, la probabilité est faible. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, qu'en 2017, on est tout à fait prêt à y aller. On s'y prépare. On s'y prépare. Parce que la probabilité, effectivement, qu'on obtienne les deux conditions qu'on a évoquées, à savoir la reprise de nos propositions et le changement de leadership, effectivement, est très faible. Comment faire en pratique pour ne pas perdre de temps et venir au pouvoir avant 2017, le temps presque, car la France ne tiendra pas longtemps ? C'est un avis, entre autres. Est-ce que vous ressentez cette urgence ? Regardez ce qui s'est passé en Bretagne ces derniers jours. Vous avez vu les bonnets rouges. Les bonnets rouges, c'est la société civile, dans toute sa diversité. Ceux qui paient des taxes et des impôts. avec des chômeurs. Des mélanges un peu baroques. Des chômeurs. Oui, oui, baroques. Très, très, très curieux. Très baroques. Mais la société civile, elle est très diverse, avec effectivement des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants, des chômeurs, des syndicalistes. On a effectivement la France qui souffre aujourd'hui et qui, en Bretagne, a décidé de s'unir pour essayer, effectivement, de faire entendre. Dont on ne comprenait pas vraiment forcément bien le message. Le message est extrêmement clair. Le message, c'est le message de ras-le-bol. Mais enfin, disons, les portiques éco-tax, trop d'impôts. L'éco-tax, ça a été effectivement la goutte d'eau qui a fait d'abord une base. Trop d'impôts, trop de réglementation. Regardez les banderoles dans les manifestations. C'est extrêmement clair. Au passage, c'est notre discours aussi. C'est notre discours aussi. Aujourd'hui, c'est la société civile qui se rebelle contre un État qui les oppresse. Très clairement. Qui ne leur permet pas de créer des emplois. Qui ne leur permet pas d'élever leurs enfants, de laisser à leurs enfants un avenir meilleur. C'est cette... Pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que ce n'est pas une vision un petit peu angélique des choses ? Je suis un peu brutal. Vous prenez l'exemple breton. Les éleveurs de porcs qui manifestaient beaucoup, qui ont été subventionnés pendant des années et des années par la puissance publique ou presque, puisque c'est le crédit agricole. Ils ont fait une agriculture intensive dont on savait qu'elle allait mal se terminer. Elle se termine mal aujourd'hui. Donc de se dire que ces gens-là ont un discours cohérent ou en tout cas... Voilà. On se demande ce qu'ils demandent. Ils demandent plus d'aide, en fait. plus que de véritables libérations. Le problème des éleveurs bretons en fait, c'est très clair. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure. 26% de marge brut en France, 42% en Allemagne. Les Allemands ont pu faire les investissements qui ont permis d'automatiser les élevages qui sont aujourd'hui totalement automatisés. ont des gens des pays de l'Est à 4 euros de l'heure. Dans les abattoirs, mais pas dans les élevages. Dans les élevages, ils emploient les ingénieurs aujourd'hui. Ils emploient les ingénieurs pour piloter le système d'alimentation. Pour des problèmes de réglementation ? Non, non, non. Pour un problème de marge. Quand vous faites 26% de marge brute, vous n'avez pas les moyens d'investir. C'est uniquement ça. Et donc, les Allemands qui sortent 46% de marge, ils ont les moyens d'automatiser. Ils ont les moyens d'embaucher des ingénieurs pour faire ça. En France, ce n'est pas possible. Ça reste des ateliers artisanaux. Allez, les deux dernières questions. On sait depuis longtemps comment diriger plus ou moins bien ou gérer plus ou moins bien l'entreprise. On a l'impression qu'on a toujours du mal vis-à-vis d'un État, Pourquoi il y a un hiatus ? Parce qu'il y a un hiatus considérable dans la composition du personnel politique. Il n'y a en général pas dans le personnel politique des gens qui connaissent les entreprises. Ils ont une relation souvent de défiance vis-à-vis de la société civile en général, d'ailleurs. Moi, j'entends ça de leaders associatifs aussi qui ont des sociétés d'insertion, des associations d'insertion qui disent exactement la même chose. Il y a une défiance d'une façon générale vis-à-vis de la société civile et en particulier vis-à-vis des chefs d'entreprise. Ils n'ont très souvent... Vous savez, quand vous n'avez pas dirigé une entreprise, sur ces sujets-là, vous n'avez pas de conviction. Vous êtes comme une poule devant un couteau. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous finissez par faire du traitement social, du chômage, le truc classique qu'on a appris à l'ENA et qu'on réplique qu'on soit de droite ou de gauche. Une dernière question. Mode d'emploi. On a des internautes qui demandent si, un, vous ferez des déplacements en région, comment ça va s'organiser et, deux, comment rejoindre nos citoyens ? Alors, on fait des déplacements en région, effectivement. Il y en a un certain nombre qui sont prévus dans les semaines à venir. On a été tout de suite sollicité, effectivement, dans plusieurs régions. Donc, on va aller à Rennes, bientôt, à Lyon, à Nantes, à Marseille, à Lille et d'autres villes aussi nous ont sollicité. Et pour rejoindre nos citoyens, www.nouscitoyens.fr. Et vous êtes combien actuellement ? Combien d'adhérents ? Alors, on a démarré à 100 il y a 3 semaines. On est plusieurs milliers d'adhérents payants aujourd'hui. C'est-à-dire plusieurs milliers ? Plusieurs milliers. Au-dessus de 10 ? Non, non, non. Plusieurs milliers, c'est plus de... C'est de la langue de bois politique. Non, c'est beaucoup plus de mille. J'allais le dire, tu me l'as enlevé de la bouche. C'est beaucoup plus de mille. C'est beaucoup plus de... Non, non, c'est... Mais moins de 10 000. C'est moins de 10 000. Voilà, c'est entre 2 000 et 10 000. D'accord. C'était la tribune des décideurs de Denis Paire. Merci à vous pour avoir répondu aux questions d'Éric, aux miennes et à celles de tous les internautes qui nous ont écoutés. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre Denis, Denis Théria, en l'occurrence, qui dirige le groupe 3 Suisses International et qui est à la tête également d'un think tank qui s'appelle Entreprises et Progrès. Vive les patrons qui s'engagent. À bientôt.